J'ai grandi à la campagne, mais je n'ai pas eu d'éducation forestière proprement parlée. C'est plutôt au cours de voyages à l'âge adulte que je me suis initiée aux forêts, notamment lors d'un séjour en Amazonie au Pérou, où j'ai vécu un quotidien forestier qui impliquait aussi du travail en forêt, avec d'autres outils qu'ici, mais c'était un moment très dense et nouveau dans ma vie. J'en suis rentrée avec cet attachement à la forêt qui m'a ensuite menée dans d'autres destinations où à nouveau j'ai appris des noms d'arbres, des noms de plantes qui n'existent pas chez nous et dans d'autres langues que la mienne. Et quand j'ai eu envie de me réinstaller vraiment en France, j'ai eu envie aussi de connaître mes forêts, nos forêts. Et donc voilà, depuis j'essaye de rattraper ce manque que je ressentais vis-à-vis de la connaissance de nos forêts. Et mettre les mains dans le cambouis, c'est une manière pour moi d'apprendre. Voilà, je pense que comme une partie d'entre nous, j'ai besoin de faire les choses pour mieux les intégrer et ancrer la connaissance dans le corps. Et puis simplement, je pense que j'aime être dehors et puis mettre un peu mon corps à l'épreuve aussi. Cette forme en vers libre, c'est en fait mon mode d'écriture par défaut. Quand j'écris, souvent la plupart du temps, ça commence comme ça. Ensuite, je transforme parfois en autre chose. Là, c'est aussi hérité de ma prise de notes. Pendant mon année de formation, j'ai pris des notes à la fois sur mon téléphone et sur un carnet. en remettant ces notes bout à bout, j'ai gardé cette forme qui me paraissait la plus juste vis-à-vis de l'expérience vécue. Ce que je retiens de mon expérience, c'est beaucoup de choses. Je pense qu'il faudrait écrire un livre là-dessus et puisque je l'ai fait... En fait, oui, c'est aussi bête que ça, mais beaucoup de choses sont dans mon livre. Et il lui met assez difficile de faire une synthèse au-delà du livre. Je dirais peut-être parmi les rencontres que j'ai faites avec des forestiers et des forestières, une certaine inquiétude généralisée concernant la pression du travail en lui-même et l'état des forêts, dû au changement climatique et cette nécessité à agir alors qu'en fait, on ne sait pas comment agir et peut-être serait-il plus simple parfois de ne pas agir. mais c'est une filière industrielle aussi, la filière bois. Donc il y a une nécessité à continuer de produire quand on ne sait plus trop que planter, par exemple. Donc il y a une sorte quand même d'inquiétude latente dans le milieu. À titre personnel, je retiens aussi beaucoup de joie d'avoir partagé cette année avec des personnes parfois très différentes de moi et pour la plupart passionnées. et d'avoir partagé ces moments de travail en fait assez simplement et souvent en se marrant. Alors nature writing ou écriture du travail, je dirais à la fois un peu des deux, pas que les deux mais aussi aucun des deux. un peu des deux parce que oui, au sens très large, je parle d'une certaine nature que je fréquente. Pour autant, vis-à-vis de la tradition américaine du nature writing, je m'en sens quand même assez éloignée parce que je n'aborde pas les grands espaces de cette manière-là et je ne cherche pas à en extraire les humains, ce qu'une partie de la tradition des nature writers font. Pour moi, au contraire, la dimension sociale, les relations entre les humains et ces forêts est vraiment au centre. Ce n'est pas non plus vraiment un livre sur le travail parce que ce n'est pas que ça. J'y raconte surtout une formation et d'un point de vue très subjectif. Donc ce n'est pas un essai sociologique, même s'il y a pas mal d'informations et des aspects qui peuvent rejoindre la sociologie. Et pas que, parce que peut-être que c'est aussi ça un roman d'apprentissage, mais vraiment au sens strict d'apprentissage. Et aussi un journal en fait, un journal de bord. Je dirais que c'est un peu un mélange de tout ça. ? Sous-titrage ST' 501